Comment est-ce que les hommes séduisent ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coteur auteur expérience séduction et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment est-ce que les hommes séduisent. J'ai beaucoup parlé de comment séduire un homme, mais vous savez peut-être que j'ai toute une chaîne dédiée aux hommes pour leur apprendre à séduire les femmes. Donc, je suis très bien placé pour vous expliquer comment les hommes séduisent. Alors, tout d'abord, on va parler, il y a plusieurs écoles, j'en ai déjà parlé, tu as ceux qui séduisent à l'ancienne, qui regardent trop de films ou qui suivent les modèles un peu ringards ou qui croient, voilà, alors quand ils veulent vous séduire, c'est ah là là, tu es trop belle, je t'offre des fleurs si tu veux, je te donnerai tout pour que tu acceptes une invitation au cinéma avec moi. Voilà, donc ça, c'est à la fois les chiens, les dalleux, les ringards, tout ça. Tu as ceux qui ont quasiment presque renoncé à séduire et qui du coup pensent qu'il faut avoir de la valeur pour séduire. Donc, ils vont dire moi, je ne m'intéresse pas aux femmes, je fais mon business, je deviens riche, machin, puis les femmes viendront après. Souvent, ils vont aux putes à côté. Et voilà, donc ça, c'est une deuxième stratégie, c'est le truc genre je ne suis pas intéressé par les femmes pour décupler l'intérêt. Et la troisième partie, c'est ceux qui s'intéressent activement à la séduction mais à la vraie, pas aux idées reçues, des magazines féminins, etc. qui s'intéressent à apprendre le game, donc la science de la séduction. Qu'est-ce que nous apprend le game ? Le game nous apprend, bon, je ne vais pas parler des techniques de séduction qui sont proches des techniques de marketing en mode un petit toucher, arriver à soutenir un peu le regard, une technique de communication pour lier, pour mettre en confiance, etc. Pour mettre en confiance, pour faire du bien, pas pour manipuler. Comment les hommes séduisent ? Ils séduisent à 20% avec leur physique et à 80% par leur personnalité. Donc ça, c'est important de le comprendre. Je l'ai découpé en plusieurs aspects, tu vois, au niveau des hameçons que les hommes peuvent utiliser, au niveau de l'attitude, de la personnalité, voilà, et les hameçons que les hommes utilisent au niveau du physique, du, comment dire, du, voilà, de la plastique, quoi. Donc, au niveau de la plastique, la force physique, donc les mecs musclés, voilà, la beauté du visage, alors la beauté, un visage dominant ou un visage très beau, très fin, ou en tout cas un style vestimentaire un peu sexy, enfin voilà. Ça, c'est les critères, on va dire, physiques où les hommes à 20%, voilà. Mais souvent, les hommes, ils séduisent plus par la confiance en eux, la popularité, l'autorité. Par exemple, moi, j'ai été pion dans un lycée et quand j'étais pion, il y a deux filles qui m'ont recontacté sur Facebook. Ça ne m'arrivait jamais à l'époque avant. « Ah, tu nous as surveillés, je t'ai trouvé mignon. » Il y aura une position un peu d'autorité, ça séduit la popularité. Donc, soit populaire sur les réseaux sociaux, soit populaire dans un lycée, dans une fac, dans machin, ça joue. L'autonomie, qu'il ait un métier, qu'il sache penser par lui-même, voilà. L'intelligence, la créativité, monter sur scène, avoir un talent. La proactivité, qu'il ose, il ose essayer des choses, il ose tenter, il ose approcher les femmes par exemple. L'humour, qu'il est l'humour, mais pas l'humour clown ou bouffon. Un humour un peu plus, peut-être cynique ou un peu plus, pas noir, mais un humour un peu plus sexy, tu vois. Pas un humour bouffon ou clown. La combativité, un homme qui persévère, un homme qui a du caractère, un homme qui n'abandonne pas facilement, qui n'est pas une victime de la vie. Un homme qui sait parler avec des émotions. Beaucoup d'hommes sont très rationnels. C'est 1 plus 1 égale 2. Un homme qui est beaucoup plus en communiquer les émotions, savoir raconter des histoires. Ça développe son charisme tout ça. Et tout ça, ça joue énormément. Voilà. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, les hommes séduisent par exemple par leur position sociale ou quoi. Et les femmes, elles en arrivent à rationaliser leur attirance. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'être beau ou ce n'est pas de... Tu vois, l'idée, c'est d'attirer, d'attirer. Quand tu attires, la femme, elle trouve toujours un truc pour rationaliser son attirance. Ah, il est trop beau, il a les yeux bleus. Ah, il est trop beau, il fait 1m90. Ah, il est trop beau, machin. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elle est attirée. Un homme qui est beau mais qui ne l'attire pas, elle va dire, c'est vrai qu'il est bien mais il est fade, ça ne passe pas, il ne m'inspire pas, tu vois. Donc, en fait, des fois, tu as des meufs qui ont de l'attirance pour des mecs moches mais elles vont dire, oui, mais j'adore son style, oui, mais j'adore son truc. Et en fait, vous avez raison dans le sens où ce n'est pas le fait qu'un mec fasse 1m90 ou qu'un mec ait les yeux bleus qui va faire qu'il va être un bon amant au lit ou qu'il va bien vous traiter avec respect, avec bienveillance ou voilà. Tu vois, donc il ne faut pas être trop superficiel. Donc, en ça, vous avez raison. Après, ce n'est pas non plus parce qu'un mec a un million sur son compte en banque qu'il va bien vous traiter ou que tu vois, il va être un bon coup au lit. Donc, la vérité, encore une fois, elle est entre les deux. Mais j'espère que vous avez un peu mieux compris. Moi, je me rappelle, j'avais un pote, il était serveur dans une boîte assez hype à Aix. Donc, il avait notamment la popularité dans la boîte. Il connaissait les gens, il parlait à tout le monde. Donc, tu vois, ça aidait. Il était assez grand mais bon, il était en surpoids, en fort surpoids, une barbe beaucoup trop longue. Il était très sympa. Et en fait, il était inexistant. On était ensemble à l'IUT. Il était inexistant à l'IUT. Les filles pensaient même qu'il était gay. Et du fait où il a été, après, il est rentré dans le BDE de l'IUT et puis après, il s'est fait embaucher dans la boîte en question. Quand il a commencé à être serveur dans cette boîte, à organiser des soirées, etc., il y avait des filles qui le suivaient le soir quand il rentrait. Il disait, tu as une copine, mais ce n'est pas grave, je vais rentrer avec toi. Ou qu'il attendait en bas de la boîte ou qu'il voulait baiser avec lui dans les toilettes de la boîte. Et sur Facebook, il avait plein d'invitations en mode, tu es trop beau, machin. Il est devenu beau du jour au lendemain quand il est devenu serveur dans une boîte hype, tu vois. Donc après, c'est pour ça que je dis, rationalise ce qu'est la beauté ou l'attirance ou le machin, alors qu'il n'était pas plus beau après qu'avant, tu vois. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter. Si il reste des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne, activez la cloche pour ne pas arrêter les prochaines vidéos. Me suivez sur un réseau social, sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprien sur Facebook. Pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. et téléchargez votre guide offert comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.